C'est l'heure maintenant de notre rendez-vous avec les journalistes de la rédaction de Science et Vie, le magazine. Valérie Greffos, bonjour. Bonjour. On va encore parler de Mars. J'ai l'impression que c'est la 25e fois qu'on nous dit ça y est, on a trouvé de l'eau sur Mars. Mais pourquoi est-ce que les scientifiques sont tellement obsédés par cette planète ? Vous vous êtes jamais posé la question de pourquoi on parlait de martiens quand on parle d'extraterrestres et jamais de vénusien, de neptunien ? Bon, d'abord, parce que Mars, c'est l'endroit, la planète la plus plausible au point de vue température. Voilà, et c'est surtout que fin 19e, début 20e, les astronomes pensaient avoir des canaux. C'est-à-dire qu'ils voyaient des lignes dans leur télescope et ils se sont dit, alors ça, ça doit être des canaux construits par une intelligence supérieure. Donc il y a forcément des martiens qui habitent sur cette planète. Il y a des canaux, donc de l'eau, donc de la vie, donc des martiens. Voilà. Bon, depuis, on sait qu'il n'y a pas de martiens. Alors malheureusement, c'était une illusion d'optique créée par les instruments de l'époque. Dans les années 60, quand les sondes sont allées survoler Mars, alors la déception, parce que Mars s'est gelé, il n'y a rien du tout. Bon, mais on a continué à chercher, à s'intéresser à Mars. Alors oui, parce que quand on a découvert quand même la planète en elle-même, on s'est aperçu qu'il y avait des grands canyons qui avaient été creusés par de l'eau. Donc on le sait, sauf que c'était il y a 4 milliards d'années. Et on s'est intéressé à ça. Voilà. Alors ça fait une quinzaine d'années que les sondes en orbite autour de Mars nous envoient des images de ravines. On a un peu l'impression qu'elles ont été creusées par de l'eau qui coule. Donc les scientifiques se disent, peut-être de l'eau. Ta-ta-ta ! Sauf qu'il fait froid. La température, elle dépasse rarement 0 degré. Donc l'eau à la surface de Mars, s'il y en a, elle est sous forme de glace. Oui. Voilà. Donc, débattes scientifiques. D'autres scientifiques disent, non, c'est pas de l'eau, c'est plutôt de la glace carbonique qui roule, en fait. Oui. Voilà. C'est plausible. Alors, comment faire pour savoir si c'est vraiment de l'eau ? Parce que c'est difficile d'envoyer des sondes dans ces endroits-là. Tous les atterrisseurs qui sont arrivés sur Mars, souvenez-vous, tous les petits robots, dès qu'ils arrivent le nuit face à un caillou, c'est compliqué, ils doivent changer. Donc c'est impossible. Là, on ne peut pas atterrir. Là, c'est impossible. On ne peut pas amarsir, pardon. On se casse la figure. Oui. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut utiliser des orbiteurs qui prennent des images. Sauf que l'image, elle ne donne pas la preuve que c'est bien de l'eau. Donc il faut en plus des instruments qui s'appellent des spectrographes qui analysent les composés chimiques qu'on voit sur les images. Et là ? Et justement, une équipe franco-américaine qui a travaillé sur des images de la sonde Mars Reconnaissance Orbiter pendant 4 ans. Donc pendant 4 ans, ils ont étudié ces images et ils ont réussi à obtenir la preuve de la présence de selles hydratées. Donc qui dit hydratées dit forcément que ces selles ont été en présence d'eau. Des selles de carbonate qui se gonflent d'eau de temps en temps. Des perchlorates, voilà. Alors, il ne faut pas rêver. Ce ne sont pas des torrents qui jaillissent. Il faut plutôt imaginer des bouts un peu sales, très salés, qui se forment grâce à l'eau qui se trouve dans l'atmosphère martienne. Donc il y a un petit peu d'eau. Qui va se mettre dans ces selles. Ça va se condenser en un liquide qui va couler un petit peu aux heures les plus chaudes, entre guillemets, de l'été martien. C'est un petit peu juste au-dessus de zéro, quoi. Oui, voilà, c'est ça. C'est rare, c'est l'été seulement, et à certaines heures du jour. Exactement. Et après, cette petite eau soma très très salée, elle va de nouveau s'évaporer ou se glacer. Bon, il y a un peu d'eau de temps en temps sur Mars. Oui. Mais c'est un peu, un peu seulement. Alors, c'est un peu d'eau. Vous allez me poser la question, est-ce qu'il pourrait y avoir la vie là-dedans ? Évidemment. Bon, alors, on sait que sur Terre, par exemple, il y a des bactéries qu'on appelle extrémophiles, qui arrivent à survivre dans un environnement comme ça, avec ce genre de selles. Elles pourraient, là ? Alors, elles pourraient. Sauf que cette eau, donc, elle est là par intermittence. Ça veut dire, qu'est-ce qu'elles font les bactéries pendant la nuit ou pendant l'hiver martien ? C'est pas évident. On connaît les bactéries, il y en a sûrement qui sont capables d'eux. Alors, l'autre problème, c'est qu'il y a quand même des rayonnements qui sont très agressifs à la surveillance de Mars. Et donc, c'est pas très bon pour la vie. Mais ce que disent les scientifiques, c'est que s'il y a de l'eau un petit peu de temps en temps au-dessus, il y en a peut-être un peu plus en dessous. Mais pourquoi pas ? Et en dessous, il pourrait y avoir des petites poches comme ça d'eau résiduelle qui pourraient être un habitat un peu privilégié pour la vie. Est-ce qu'on aura des nouvelles de bientôt de Mars ? Alors, il y a la mission ExoMars qui vient de décoller. C'est la première mission martienne européenne qui va tenter, donc, d'envoyer un atterrisseur à la surface de Mars européen. Merci. Merci, Valérie, d'avoir été notre invitée. Merci.